Je cède la parole à la porte-parole de l'opposition officielle en ces matières. Mme la députée de Marie-Bicorin, à vous. Merci beaucoup, M. le Président. Il va sans dire que le projet de loi 151 s'inscrit dans un contexte social très particulier. Cet automne, comme l'a bien dit la ministre, le Québec a été carrément balayé par un ouragan social. Donc la vague de dénonciations sans précédent, moi aussi, nous a tous interpellés. Et ce n'est pas la première fois que le Québec, mais que le monde entier non plus, est confronté à ce genre de vague de dénonciations. Il y a bien entendu le mouvement aussi « Agression non dénoncée » il y a maintenant deux ans. Ici même, dans nos cégeps, dans nos universités, on voit que le phénomène est bien présent. À l'UQAM, il y avait également eu une vague de dénonciations en 2014. On se rappelle bien sûr aussi l'automne dernier des événements à l'Université Laval. Et l'actualité nous le rappelle constamment. Par exemple, hier, il y a une étude qui est sortie qui a montré que 40 % des étudiantes de l'Université Laval qui ont été victimes de violences à caractère sexuel. Je pense que ça, ça interpelle vraiment tous les parlementaires en cette Chambre. Et qu'en ce sens-là, c'est important qu'on puisse donner une réponse. Et je crois que le projet de loi 151 constitue une grande avancée en ce sens-là, parce qu'il permet une plus grande sensibilisation, plus de prévention, dans la lutte contre les violences à caractère sexuel. Donc, je salue la ministre pour avoir déposé ce projet de loi. Je remercie évidemment tout le monde pour les consultations particulières. Donc, la ministre, toute l'équipe du gouvernement, donc les différents collègues députés, les collègues députés aussi de la deuxième opposition, et les autres aussi qui ont participé parfois aux consultations particulières. Je crois quand même qu'il y a un constat, un consensus qui s'est dégagé des consultations. C'est que le projet de loi, c'est une bonne avancée, mais il faut une plus grande uniformisation afin de garantir un même niveau de protection pour tous les étudiants et étudiantes, peu importe l'établissement d'enseignement supérieur qui est fréquenté. Donc, il n'y a pas de cachette, M. le Président. Pour ma part, j'ai déjà annoncé les couleurs du Parti québécois en vue de l'étude détaillée du projet de loi qui s'amorcera demain. On a quatre demandes principales à formuler à la ministre. Donc, d'abord, on souhaite qu'il puisse y avoir davantage qu'un encadrement, mais une proscription claire, des relations intimes entre les étudiants et les membres du personnel qui seraient en relation d'autorité, en relation pédagogique ou en relation d'aide. Donc, pour éviter que ce soit différent d'un établissement à l'autre, par exemple, on voit que le collège de Rosemont a déjà annoncé ces couleurs aussi en ce sens. Donc, il souhaite interdire les relations intimes au sein de son établissement. Donc, ça ne fait pas tellement de sens que ça puisse être interdit au sein d'un établissement, mais implicitement permis dans d'autres établissements. Alors, ça nous apparaît nécessaire, d'autant plus qu'on sait que la notion de consentement, lorsqu'on parle d'une relation d'autorité, donc où il peut y avoir un rapport de pouvoir, eh bien, il est nécessairement vicié. Donc, en deuxième partie, on souhaite qu'il puisse avoir des seuils maximaux pour les délais de prise en charge des plaintes. Quand quelqu'un, donc, va porter plainte, on souhaite que sa plainte puisse être prise en charge dans un délai maximal de cinq jours et que le processus complet du traitement de la plainte puisse se faire dans un délai de 45 jours. Les groupes en consultation nous ont dit que c'était un délai qui était tout à fait raisonnable et ça évite certaines dérives auxquelles on a pu assister par le passé. Donc, que ça puisse prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de compléter le processus de traitement d'une plainte, on considère que c'est inacceptable. Et donc, en donnant des balises claires à tous les cégeps, à toutes les universités, on s'assure d'un traitement des plaintes qui soit rapide. Troisièmement, on souhaite l'interdiction des délais de prescription, donc, dans la politique des établissements. Parce qu'on constate sur le terrain également qu'il y a certains établissements qui vont fixer vraiment une barre, un seuil, après lequel il est impossible pour les victimes donc de porter plainte à l'intérieur des établissements. Ça, c'est inacceptable parce qu'on voit très bien parmi les statistiques que les victimes de violences à caractère sexuel peuvent prendre beaucoup plus de temps pour porter plainte. Alors, il faut permettre que les gens, que les étudiants et étudiantes puissent loger leur plainte, et ce, même après qu'ils aient quitté l'établissement qu'ils fréquentaient au moment des faits. Donc, ça, c'était notre troisième demande. Et finalement, je crois que c'est essentiel aussi qu'on puisse préciser que les moyens appropriés seront donnés aux cégeps et aux universités pour que les dispositions du projet de loi 151 puissent être appliquées. Parce qu'on reconnaît que c'est un très bon projet de loi, mais encore faut-il que les universités, que les cégeps puissent avoir les moyens de faire appliquer ces dispositions, sans quoi il n'aura servi à rien. Et actuellement, oui, il y a une stratégie gouvernementale, un 23 millions de dollars qui a été annoncé. C'est un pas dans la bonne direction, évidemment, mais ce ne sera pas assez. Ce qu'on regarde, premièrement, on n'a pas encore la ventilation, mais non seulement ça, c'est qu'on constate que sûrement que les cégeps vont avoir, grosso modo, 20 000 dollars par année pour mettre en place les dispositions de la loi. Mais on parle de soutien psychosocial aux élèves, on parle d'accompagnement aussi pour le traitement des plaintes, on parle même de changement aux infrastructures en matière de sécurité, M. le Président. Donc, il va falloir qu'il y ait un engagement financier plus important de la part du gouvernement. Mais j'ai senti beaucoup de collaboration lors des consultations particulières, beaucoup d'ouverture de la part de toutes les formations politiques. Et donc, je suis certaine que nous pourrons travailler pour améliorer le projet de loi, pour y apporter les précisions nécessaires et l'adopter avant Noël, car il s'agit d'un projet de loi fondamental, un projet de loi extrêmement important. Et donc, évidemment, je suis en faveur du principe du projet de loi 151. Merci. C'est la communauté de Marie-Victorin pour votre intervention sur le principe du projet de loi.